Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui cette vidéo avait à se baser sur le dribble principal et le plus efficace de Kylian Mbappé. Fin de départ ! Donc ce geste là que Kylian Mbappé fait n'a pas à proprement parler de non, c'est une fin d'un côté et départ de l'autre sens. En général, il utilise cette technique lorsqu'il se trouve bord de terrain au niveau des lignes de touche parce que ça lui permet d'utiliser de façon optimale sa vitesse. Sa vitesse, vous le savez tous, c'est sa plus grande qualité et en fait en effectuant une feinte et en démarrant de l'autre côté, il va faire en sorte que le défenseur, même si c'est très légèrement, fasse passer son poids du côté opposé où Mbappé veut partir et à partir de ce moment-là, s'il décide de partir de l'autre côté, le défenseur ne pourra jamais te suivre. Même si tu sais qu'Mbappé va démarrer, déjà tu auras du mal à le suivre. Lui, en plus de ça, il arrive à faire en sorte que ton poids soit mal positionné, en fait de là, c'est mort, tu ne le rattraperas jamais. Donc comme je vous l'ai dit, cette technique-là, c'est une feinte d'un côté et départ de l'autre. Il arrive à faire ça, il exagère de fou sa feinte parce qu'il veut vraiment que le défenseur, même si c'est minime, fasse passer le poids. Le geste se décompose, comme vous l'avez vu, en deux parties, la partie feinte et la partie démarrage. Pour la partie feinte, on a déjà fait des vidéos sur les feintes, c'est à peu près les mêmes principes. Vous devez faire absolument croire à votre adversaire que vous allez partir dans le sens où la feinte indique. Donc là, Mbappé en général, il est droitier, enfin il fait en général ça sur son pied droit, donc Mbappé, il veut partir vers la droite, mais la feinte indique qu'il va partir vers la gauche. Il faut absolument que votre défenseur croit que vous allez partir vers la gauche. Pour ça, il y a plusieurs astuces. Déjà, le déplacement du poids du corps et de votre pied dans la direction de la feinte, c'est très important. Mais surtout, tout va se jouer au niveau, comment dirais-je, de l'intention. Il faut que même dans votre tête, vous ayez vraiment l'intention de partir dans cette feinte-là. Ça veut dire déplacement des épaules, regard de l'autre côté, voire même expression faciale. Ah, je démarre comme si j'allais partir à fond. Pour le défenseur, même très légèrement, hop, déplacez les appuis. Faites très attention parce que cette feinte-là, ne partez pas vous-même dans la feinte. Des fois, ça arrive d'effectuer une feinte pour pouvoir faire autre chose après, mais vous partez vous-même dans la feinte. Faites très attention parce que vous devez déjà vous placer pour pouvoir partir de l'autre côté. Donc, lorsque vous effectuez cette feinte, vous posez votre pied d'appui. Si vous voulez partir à droite, c'est votre pied gauche. Si vous voulez partir à gauche, c'est votre pied droit. Vous posez votre pied d'appui. Ce pied d'appui va vous permettre de partir de l'autre côté. À partir du moment où vous posez votre pied d'appui, c'est comme si vous avez déjà commencé à partir de l'autre côté. Ce pied-là doit être ancré au sol. Il doit être solide. Il doit être équilibré. Il doit être planté avec des clous. Vraiment. Une fois que vous allez planter votre pied, utilisez votre jambe libre pour faire comme si vous allez partir avec le ballon, mais sans toucher le ballon. Ça veut dire parce qu'on est sur une feinte. Donc, sans toucher le ballon. Faites comme si vous allez partir avec le ballon, mais cette fois-ci, le pied va passer devant, voire ensuite passer de l'autre côté. Ah oui, un petit truc. J'ai oublié de le dire. Au moment où vous posez votre jambe d'appui, faites comme si vous effectuez un saut. Ça va encore plus accentuer la feinte et ça va faire encore plus tomber dans le panneau le défenseur. Appui, démarrage. Une fois que vous êtes dans cette position-là, vous allez voir que le démarrage est juste une question d'explosivité. Vous allez devoir démarrer de façon la plus explosive possible. Ça veut dire qu'il faut que vous soyez une bombe, frère. Sois une bombe. Ça veut dire qu'au moment où tu démarres, il est comme si ça va exploser derrière toi. C'est clac. C'est vraiment rapide. C'est vraiment tranchant. C'est cette partie-là qui va te faire prendre toute la vitesse et surtout qui va mettre le défenseur dans le vent. Si cette partie-là, elle est molle, même si t'es rapide, même si t'arrives à gagner de la vitesse après, le défenseur t'auras du mal à l'avoir. Surtout si t'as très peu de distance entre la ligne de touche et la ligne de corner. Donc vraiment, cette partie-là, elle doit être explosive. Ça veut dire qu'au niveau des gainages, au niveau des épaules, au niveau de votre cuisse et au niveau de votre cheville, tout se fait en même temps au niveau de l'orientation. Au moment où vous commencez à vous orienter, il ne faut pas que le défenseur ait le temps de voir que vous commencez à vous orienter de l'autre côté. Ça doit être net, tranchant, clac. Donc vraiment, soyez une bombe, soyez quelque chose d'explosif. Ça, c'est le geste d'Ambapé et il passe quasiment à tous les coups. Et le seul truc qui peut l'arrêter, c'est que le défenseur a réussi à laisser son pied traîner et la balle touche le pied. Donc vraiment, ce geste-là, il peut être très efficace surtout si vous êtes rapide, voire même surtout si vous êtes explosif au démarrage. Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. On a pu voir quelques aspects de cette technique, on a pu voir comment elle est effectuée. J'espère que cette technique vous aura plu. Si vous avez d'autres techniques que vous voulez apprendre, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Nous, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao !